Quand j'étais petit, ça aurait été impossible, je me suis dit que ce n'était pas possible de le rencontrer. Le football m'a donné tellement d'opportunités de réaliser des rêves, et même des rêves que je n'avais pas, parce que je pensais que c'était irréalisable. Et cette rencontre en fait partie, donc je suis très fier et très heureux d'être ici. Et avec qui vous avez aimé jouer ? Avec elle. Il dit de vous que vous êtes le nouveau collé, qu'est-ce que ça vous fait quand même ? Tu vois comme moi, il y en a qu'un, il est là, moi je suis juste Kylian, voilà, j'essaye de faire le maximum pour aider mon équipe et ma sélection. Et les comparaisons, c'est flatteur, mais je sais très bien que je ne ferai jamais ce qu'il a fait. On m'avait parlé qu'à la prochaine Coupe du Monde, qu'il va se préparer pour gagner, mais il a esqueceu que nous allons nous préparer pour gagner au Brasile aussi. Vous avez donné des conseils à Kylian pour avoir la même carrière que vous avez ? Il n'a pas besoin de football, il n'a pas besoin de football. Je lui ai juste dit qu'il être un bon gars, un gentil, c'est mon conseil. C'est mon conseil, juste pour être calme. Il peut gagner votre record de 1000 goals ? Vous pensez qu'il peut faire ça un jour ? J'espère qu'ils soient là, jusqu'à 1000, c'est OK. Sérieusement ? Oui, parce que j'ai 1025. Et jusqu'à 1000, c'est OK. Vous savez, je pense que lorsqu'il jouait, il ne se disait pas qu'il voulait être le meilleur joueur de l'histoire. Il voulait prendre du plaisir et aider sa sélection et son club comme il l'a fait. Moi, ce que je veux, c'est aider le Paris Saint-Germain, aider l'équipe de France. Et après, je pense que c'est les autres qui diront de vous que vous êtes le meilleur, parce que tout le monde dit de lui qu'il est le meilleur. Il n'a pas besoin de le dire, donc ce n'est pas un objectif pour moi. C'est parti ! C'est parti !